Bonjour et bienvenue Voici le programme du jour Passons au test du jour Comme toujours, Electronic Arts nous livre tous les deux ans la version FIFA de la compétition estivale internationale. Et cette année, c'est la Coupe du Monde 2010 qui est à l'honneur. Toutes les versions Coupe du Monde n'ont pas été aussi réussies et toutes ne justifient pas d'acheter deux jeux FIFA dans la même année. Qu'en sera-t-il pour cette année ? Certains vous diront que ceux qui ont déjà acheté FIFA 10 peuvent se passer de cette version Coupe du Monde. Les fans de la série FIFA vous diront qu'il est indispensable et source d'innombrables heures de divertissement. Nous vous conseillons tout d'abord de regarder la vidéo que nous vous avions fait sur FIFA 10 et aussi lire le test qui l'accompagne. Car une grande partie du mécanisme de jeu repose sur cette version et nous ne voulons pas vous répéter deux fois la même chose, ce qui ne vous apporterait à rien. Pour enrichir votre compréhension du jeu, sachez que les deux jeux sont pourtant développés par deux équipes différentes dans la même division de Electronic Arts Sports, un procédé malin qui permet aux deux formations de s'enrichir mutuellement en permanence. Une fois la manette en main, vous vous rendrez compte des changements. Les changements sont subtils mais bien présents. Les mouvements de joueurs sont différents. Le temps de réponse a également changé. Changements mieux ou en pire ? Difficile de trancher. Ceux qui ont passé du temps sur FIFA 10 devront réapprendre légèrement à jouer. Ceux qui découvrent le titre en feront un apprentissage plus rapide. Les mouvements manette en main ont changé donc, sans savoir si c'est mieux ou moins bien. Juste différent. Par contre, des évolutions sont clairement positives. Par exemple, le comportement des gardiens a considérablement évolué. Le gardien est plus difficile à battre en 1 contre 1 et il réagit de façon plus intelligente et logique. Les centres sont désormais aussi plus intéressants à jouer tant il était difficile avant de ne pas voir son centre repoussé presque systématiquement par la défense. Comme vous pouvez le voir, le jeu est meilleur que FIFA 10, mais vous restez seul mettre à bord, sachant que FIFA 11 sortira en octobre 2010. FIFA Coupe du Monde Afrique du Sud 2010 propose également une partie en ligne qui peut vous motiver à caisser votre tir lire une fois de plus. Pas d'équipe de club dans cette version, mais 199 équipes nationales, autant dire pratiquement tous les pays du monde. Vous pourrez ainsi tenter un match amical avec n'importe lequel d'entre eux, et même tenter de vous qualifier ou pourquoi pas gagner la Coupe du Monde. Initiative importante à signaler. Via le live, vous pourrez récupérer gratuitement les compositions officielles des pays ou au contraire les modifier vous-même manuellement. La sélection finale de Domenech ne vous plaît pas, choisissez vous-même vos joueurs. Le mode capitaine est un mode semblable aux deviens pro, en remplaçant seulement les clubs par les pays. Une multitude d'autres modes sont également disponibles sur internet. Autre ajout sympathique, vous pourrez revivre les moments forts des qualifications dans des contextes réels. Vous pourrez ainsi changer le cours du match France-Irlande avec la célèbre main de Thierry Henry, ou refaire l'Espagne-Turquie qui a vu l'Espagne 5. FIFA 10 était déjà spectaculaire visuellement, mais cette version Coupe du Monde fait mieux encore. La modélisation des joueurs, des entraîneurs, l'environnement, presque tous semblent avoir été améliorés. Ce qui marque le plus rapidement, c'est la reconstitution plus fidèle des visages des joueurs et, pour un bon nombre, de leurs proportions. Les commentaires audio, les bruits dans le stade et, globalement, tout le chapitre sonore est, comme toujours dans FIFA, la référence du genre. Ce titre n'échappe pas à la règle. Il est difficile de vous recommander Coupe du Monde Afrique du Sud 2010, si vous avez déjà FIFA 10, parce que, en substance, ce sont deux jeux très similaires. Malgré tout, les innovations introduites par Electronic Arts dans le jeu méritent que l'on se pose la question à deux fois. Merci de votre fidélité. On se retrouve demain pour une nouvelle émission. Les vidéos continuent sur planète-jeu.tv dans la sélection du jour, ou en toute liberté dans la section vidéo à la demande, ou en continu sur votre web privé. Portez-vous bien et revenez quand vous voulez sur notre planète des jeux vidéo.